Bonjour les enfants, bonjour les grands aussi. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du guette-la-guêpe. L'histoire d'Antoine Crick aux éditions Gallimard. Comme chaque année, Huguette, la guêpe, attendait avec impatience le retour des beaux jours et des grosses bêtes qui venaient pique-niquer dans les jardins et se rafraîchir aux terrasses des buvettes. Alors, il fallait la voir tournoyer au-dessus des tables. Piqué droit dans les assiettes pour se goinfrer de glace chantilly et de choux à la crème entre deux rasades de limonade. Elle y mettait tellement d'entrain qu'on se demandait comment une guêpe aussi gourmande pouvait faire pour garder une taille si fine. Sans doute avait-elle suivi la coquette un régime très strict en hiver, ce qui expliquait un caractère quelque peu irritable, car sachez-le, trop de privations rendent souvent les guêpes irascibles. En tout cas, l'été, Huguette s'en donnait à cœur joie et malgré sa petitesse, savait qu'elle faisait très peur aux grosses bêtes. Il suffit que je m'oppose sur un nez et presque aussitôt c'est la panique. Ils font des gestes désespérés avant même que je les pique. Écoutez-les, criez, regardez-les se tortiller. Vraiment, il n'y a rien de plus comique. Seulement, la vie du guêpe n'était pas sans danger. Plus d'une fois, elle faillit finir écrabouillée sous un magazine ou noyée dans un verre de sirop. Mais ce jour-là, ça se passait au fond d'une bouteille d'orangeade. Notre guêpe y prenait un bain sucré, quand soudain, quelqu'un cria « Ah, la sale bête ! » Et une main s'empara de la bouteille et la jeta aussi loin qu'elle put. Plouf ! Dans l'étang. Au bout d'un moment, elle remonta à la surface. Mais l'étang était si large qu'Huguette se crut perdue au milieu de l'océan. Entraînée par le courant, la bouteille dériva de plus en plus loin vers les nénuphars et elle passa en flottant devant la maison d'Ursule qui, fort heureusement, la remarqua. Décidément, il jette n'importe quoi, cette honteuse maugréa la libellule qui tentait de saisir la bouteille à l'aide de son balai. Presque aussitôt, de fortes secousses agitèrent le balai. « Une guêpe ! » s'écria Ursule en tirant de toutes ses forces sur le manche. « Va-t'en ! Je n'aime pas les guêpes ! » Et pendant qu'elle essayait de la chasser, Huguette, enfin libre, sifflait d'un ton moqueur. « Zzzz, vieille fille ! » « Zzzz, vieille fille ! » Puis, elle s'en fut sans dire au revoir et vola droit vers le jardin le plus proche. Là, elle se laissa tomber, fatiguée, affamée, sur une rose. C'était le rosier de Mireille. « Vous ne savez pas lire ? » s'écria l'abeille furieuse. « C'est une propriété privée et il est interdit de s'allonger sur les fleurs. » « Oh, ça va, ça va ! » « Ce n'est pas une petite chose boudinée avec des rayures qui va me dire où je dois me poser. » riposta Huguette. Mireille fut si surprise de cette réplique qu'elle resta bouche bée. Puis, elle poussa un profond soupir et, d'une voix que les sanglots étouffaient déjà, répéta « Boudinée ? Boudinée, c'est vrai ? Je suis vraiment boudinée ? » « Allons ! À quoi bon pleurer ? » dit avec sévérité Huguette. « Vous feriez bien de surveiller un peu votre ligne. Ce n'est pas sorcier. Admirez comme ma taille est fine. Eh bien, si les guêpes sont ainsi faites, c'est parce qu'elles ont un secret. » Mireille mourait d'envie de connaître ce secret. Elle invita Huguette et s'empressa de lui dire « Vous verrez, dans ma maison, ce ne sont pas les provisions qui manquent. » Et voilà comment notre guêpe passa tout l'été dans le jardin des drôles de petites bêtes à manger le miel de Mireille, à séduire ses voisins et à piquer les fesses des lutins. Quant au fameux secret, Mireille eut beau le savoir par cœur, elle resta toujours aussi ronde, ce qui la tresta un certain temps. Mais entre nous, une abeille avec une taille de guêpe ne serait plus tout à fait une abeille. Voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous.